Musique L'arroseur arrosé, les bandits urbains pris dans le sac ont été punis par la police nationale. Musique Curieux de savoir qu'ils ressentent eux aussi la douleur comme leur victime. L'ultimatum des 48 heures lancé par la Monusco a expiré depuis, mais à Goma, la population exige à la mission de passer à l'offensive en lieu et place de simples mots. En sport, c'est déjà la saison des championnats nationaux, cas de handball qui a ouvert des rencontres avec la coupe du Congo. Antena, le journal James Katamboa. En toute fin de journal, Natacha Boumongo et Djouzen Bélébélé, nous proposerons une page magazine sur les activités de l'entreprise Oil of Congo de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler Activité, qui ont eu lieu dans la province orientale. Le journal reçoit pour vous ce soir, M. Blaise Toumata, coordonnateur adjoint du groupe Adorons l'Éternel. Avec lui, nous parlerons, vous vous en doutez, de cette triste nouvelle qui a endeuillé toute la grande famille musicale congolaise, les décès d'Alain Moloto. Bonsoir, M. Blaise Toumata. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir également à vous et bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne des références. L'ultimatum lancé par la MONUSCO aux groupes armés dans les deux provinces du Kivu a expiré depuis le 1er août dernier. Mais sur le terrain, la population n'en constate pas encore les effets. Et pour savoir de quoi il en ressort au juste, nous avons joint il y a quelques instants notre correspondant sur place, Thomas Kabouya. La MONUSCO avait lancé un ultimatum qui a expiré les Jeux du dernier à 16h à tous les hommes en armes de façon illégale dans la périphérie du retour de Goma. Et la population considère que cela est une victime, est une blague et que cet ultimatum n'est pas la peine. La société civile, par la boule de son président, M. Thomas Mouniti, a aussi lancé un ultimatum de 7 jours à la MONUSCO pour qu'elle étende sa zone de sécurité sur les hommes occupés aujourd'hui par le M23. Malheureusement, jusque-là, la MONUSCO ne bouge pas et on ne sait pas exactement si elle va s'attaquer aux pollutions rebelles qui n'ont pas bougé 5 cm au nord de Goma. Déjà le vendredi matin, les jeunes de Goma avaient commencé à lancer des classes et quelques véhicules de la MONUSCO disant que l'ultimatum n'était qu'une fantaisie et qu'il fallait plutôt aller attaquer les positions de M23 et libérer les territoires abandonnés à la répédiation de Routourou et de Nirokongo. Et en même temps, la population demande à Kinshasa d'arrêter les négociations avec le M23 parce que c'est au nom de ces négociations de Kampala que malheureusement, la rébellion semble avoir une certaine légitimité et que la MONUSCO a du mal à l'attaquer directement. On constate que la Mourandaise a renforcé ses positions, a même créé des tranchées. Il y a certaines armes qui sont même dirigées vers le Congo. Il y a déjà la population des dirigeants qui allaient se révolter et demandaient au Rwanda de retirer ses troupes le long de la frontière. Il a fallu l'intervention du maire à celle de la ville et de la police pour calmer la population. Mais c'est clair que le Rwanda est en état d'alerte maximale et la population de Goma le long de la frontière a peur. Donc c'est ça le vrai souci qu'on a par ici. Le reste c'est encore ce statu quo et on continue à demander pourquoi le colonel Mamadou qui avait une certaine superiorité sur le M23 ne se bat plus, ses hommes sont au repos. Pourquoi Kinkasa aurait donné un ordre d'arrêt de combat ? Les concertations nationales continuent de faire parler d'elles dans la classe politique. Les dernières à s'exprimer à ce sujet, c'est le premier secrétaire du parti socialiste en RDC, Daniel Mouanan-Teba, qui a été reçu par notre confrère Eric Izami dans son émission Agora. On propose un extrait de cette émission. C'est l'esprit avec lequel d'abord nous nous mettrons d'accord sur la mouture finale de ces concertations et surtout l'esprit avec lequel les participants s'y rendront. Si la vision finale est de faire en sorte que tout concourt à bénéficier à la population, au bien-être des Congolais, on ne peut qu'être vainqueur parce que là même le Seigneur sera de notre côté. Mais si nous devons encore une fois trouver au sein de ces concertations ou de ce dialogue national une opportunité personnelle pour rebondir ou se repositionner, c'est voué à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle cohésion nationale, unité nationale, quand on parle de tous les termes qu'on peut utiliser, la finalité reste axée sur le bien-être des populations. Approche interculturelle du mode des transmissions des droits humains chez les Bachis du Sud Kivu et c'est des compréhensions du Ndaro Yabakouloukoulou, champ discursif traditionnel. Telle est la thèse soutenue par Bachigé Jovite les vendredis des août derniers à l'Université pédagogique nationale au département des sciences de l'information et de la communication pour Paul Ziakoua. De nos jours, le monde constitue un village planétaire. C'est déjà le siècle de la communication en vitesse. Pour obtenir son titre de docteur en sciences de l'information et de la communication, Boshigé Jovite s'est attardé sur la communication interculturelle. Dans un travail doctoral de 379 pages, le récipiendaire étale les liens qui naissent entre les différentes cultures au moyen de la communication qui nécessairement s'établit entraîné aux plusieurs communautés culturelles au regard des mondes actuellement en connexion permanente. L'auteur n'a pas occulté la réalité de la communication de sa terre de Bachigé au Sud-Kivou avec les rapprochements de la culture occidentale telle qu'elle est diffusée au moyen des droits humains codifiés. Bon, aux chercheurs je ne peux souhaiter qu'ils fassent la même chose que moi qu'ils aillent un peu plus loin deviennent docteurs qu'ils soient aussi déconnus dans les hauts milieux scientifiques du pays parce que le pays ne peut pas avancer sans les potentiels intellectuels. Il faut qu'ils avancent aussi que je les encourage. C'est pour l'auteur de dégager la richesse que les uns et les autres peuvent tirer dans une ou l'autre culture locale ou étrangère en soi. Après la soutenance publique les membres du jury se sont retirés pour délibérer à huis clos. Au sorti ils ont accordé une mention de grande distinction à Bouchigé Jovite pour qui le département des sciences de l'information et de la communication est tiré d'accueillir pour la relève. A l'occasion du 30e anniversaire de son ordination sacerdotale l'abbé Joseph Lukelu a présenté son livre intitulé Ma vocation un don une découverte et une histoire. Cet ouvrage a été baptisé par Mgr Daniel Landou le vendredi 10 août dernier à la paroisse Saint-Joseph de Matungue pour Paul Ziaquau. Après une étude de langue haleine l'abbé Joseph Lukelu a rassemblé dans ses volumes de souvenirs et réflexions sur le problème de l'église de la vie quotidienne de tout chrétien et de la nation congolaise en s'ébasant sur la prière et les tâches que tout croyant doit remplir pour l'avancement de la nation. Ce livre a été baptisé par Mgr Daniel Landou. Nous espérons que ce livre aidera les jeunes à mieux apprécier leur vocation et à cheminer dans cet itinéraire et encore une fois M. M. Sénagri. Sous la préface de Léon Saint-Moulin, ce livre est l'oeuvre produit par les religieux tels que Mgr Boulamata Di, Abbé Antoine Toto, Jean-Pierre Macamba. Enfin, la cérémonie a été agrémentée par la chorale Lux Mundi. Clôture ce samedi 3 juillet de l'année académique 2012-2013 à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement qui dirige les pasteurs Bouhémé Débotte Lomeka à Kassangoulou dans le Bas-Congo. 150 étudiants ont terminé leur cycle de graduats. La cérémonie des collations des grades académiques a eu lieu au stade Diogas à Kassangoulou. Mathieu Nga Dippovi Afrika Mouchika. Kassangoulou a vibré au rythme de l'Institut supérieur des sciences de santé et des développements ISSD qui a procédé à sa septième collation des grades académiques dans ce 9 ans de fonctionnement. Au total, 150 étudiants ont bénéficié de 56 cours programmés pendant 9 460 heures réalisées. Pour les responsables de ces grands projets des développements, investir pour la vie toute entière, c'est investir dans l'homme, c'est-à-dire lui former pour un développement durable. Les sous-développements synonymes de misère, puisque c'est là qu'il s'agit, constituent les chevaux de bataille de l'Institut supérieur de sciences de santé et de développement qui pourrait parvenir à choisir volontiers les filières incontournables qui contribuent au développement. C'est avec beaucoup de rigueur que le calendrier académique 2012-2013 a été appliqué. Les lauréats du jour n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Je suis vraiment ravie. J'ai aimé avec ma distinction parce que pendant mes études, j'ai beaucoup souffert à cause des maladies. Il convient de rappeler qu'à l'Institut supérieur des sciences de santé et des développements en forme des infirmiers A1, des techniciens des laboratoires G3, des accoucheuses A1 et des techniciens des développements G3 dans leur spécialité des gestionnaires des projets. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur adjoint du groupe Adorant l'Éternel, groupe cher à l'illustré du Sparu Alain Moloto. Vous l'avez connu depuis très longtemps, 15 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alain Moloto ? En fait, merci beaucoup pour la parole. Ce qu'on peut retenir de lui, vraiment, on a beaucoup de souvenirs. Donc, tout le monde le sait, c'est qu'il a accompli dans ce pays, voire même à l'extérieur du pays, c'est qu'il a été pour l'Église corps du Christ. En fait, c'était vraiment un serviteur de Dieu qui a marché dans la droiture, qui a servi le Seigneur comme il fallait et au travers de ses œuvres, donc, tout le monde peut savoir ce qu'il a accompli. En fait, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ connaît vraiment ce qu'il a accompli. Voilà. Vous l'avez connu il y a 15 ans. C'était dans quelles circonstances ? Parlez-moi un tout petit peu de cette rencontre. En fait, moi, je l'ai connu d'abord à la radio Samo Malamo et puis, on a fait une rencontre avec lui quand il a eu la vision de commencer avec le groupe Adorant l'Éternel. C'était par le biais de frère Franck Moulaja comme on chantait avec lui à la chorale, la CPK Lemba et il m'a contacté et puis, il m'a présenté chez Papala. C'était ce jour-là qu'on s'est vus, on a fait une prise de contact avec lui et depuis ce jour-là, j'étais en 1998, je crois. Donc, c'était ce jour-là qu'on a commencé. c'est depuis 1998 qu'on s'est connu avec Papala. Une question qui est pratiquement dans toutes les bouches à Kitshasa particulièrement et à RDC en général. Parlez-nous un peu des circonstances de Samo. Ça n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition des 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Pour confirmer cela, est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet ? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça nous fait très mal des rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois qu'il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Éden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là ? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné ? Bon, en fait, on ne peut pas qu'on vienne le dire ici, mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. Voilà, c'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques et la suite. Les banditismes urbains ou phénomènes Koulouna qui bat son plein dans la capitale Kinshasa a été une fois de plus à l'oeuvre ce dimanche au stade de martyrs de la Pentecôte. Deux groupes composés de 10 à 20 personnes se sont livrés à une bataille qui a poussé la police nationale congolaise à intervenir afin de maîtriser la situation. Patrick Borrell, Moukedi. Construits dans l'idée de recevoir des cérémonies de haute facture que ce soit dans les domaines sportifs, politiques, religieux et d'autres, hélas, ces derniers jours le stade de martyrs de la Pentecôte s'est transformé à un endroit où le banditisme urbain et l'insécurité reignent en maître. Comme ces dimanches au moment où d'autres étaient à l'église ou à la maison, deux groupes l'un de Barumbu et l'autre de Kinshasa se sont livrés à une bataille sans merci à l'enceinte du stade. Grâce à Dieu, parmi les gangsters des deux communes contiguës, la police congolaise a pu mettre la main sur l'un malgré qu'il détenait une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nue par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile signe d'innocence. Nous avons arrêté celui qui a été armé pour sécuriser la population. La police d'intervention rapide ne tolérera pas ceux qui veulent créer le disant. Mais ce que je regrette c'est que cet enfant a choisi un mauvais endroit. Ici, bien au contraire, il allait suivre l'exemple de ces jeunes gens qui sont en train de pratiquer le taekwondo et ça pourra lui ouvrir d'autres horizons. Malheureusement, il a choisi un mauvais endroit et c'est bien normal que la police puisse mettre la main sur lui. Comme ça, il pourra s'assagir et donner le leçon aux autres. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure mais c'est la loi. Le jeune gangster qui était avec son groupe s'est retrouvé seul, jeté dans la Jeep de la police devant la population. Ces jeunes Koulouna pourront peut-être suivre à partir de leur lieu de détention l'exemple de ces autres jeunes délimités qui ont décidé de s'employer à tisser des rafias et plutôt que de passer leur temps à flâner. Ces artisans que l'on trouve au niveau de la 7ème rue Limété ont donc décidé de lutter contre la pauvreté en se prenant en charge. Ces images que vous voyez sont celles des artisans qui se trouvent au niveau de la 7ème rue Limété ou place commerciale. Dans leur lutte contre la pauvreté, ils ont décidé de s'employer en tissant de rafias et en réalisant différents articles. Ils recommandent à d'autres jeunes de leur emboîter les pas. Nous sommes à la 7ème rue Limété. Nous nous employons à faire de l'art à tisser des rafias. Nous voulons que d'autres jeunes vous rejoignent plutôt que de devenir des bonnes. Ils demandent aussi de l'aide de la part de l'État pour révaloriser leur création qui aide l'économie du pays. Pourvu que les autorités continuent d'encourager ces genres d'activités pour développer ces secteurs. Blaise, tout matin, je reviens encore à vous. Les obsèques sont organisés comment actuellement où se tient la vie mortueuse ? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais encore prouver que papa Elin Molot a été empoisonné. S'il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont été touchées par le poison, notamment son... dans le groupe Adorant l'Eternel. Notamment son deuxième fils aussi. Il y a aussi le frère Clovis et un de nous qui s'appelle Michel aussi qui sont en train d'être soignés présentement là. Donc, cela prouve vraiment qu'il a été empoisonné. Et leurs cas, ceux-là que vous venez de citer, sont comment ? Désespérés ? Non, pas désespérés. On espère en Dieu. Donc, il y a encore de l'espoir parce qu'on a remarqué ça un peu tôt. Donc là, ils sont en train de prendre déjà le soin. Voilà. Donc, les objets que je dirais, jusque-là, on est en train de proposer parce qu'on attend encore sa soeur aînée qui est en Europe qui veut à tout prix vraiment être là. On attend et je crois qu'elle arrive d'ici le mercredi. Mais jusque-là, on propose à ce que que le corps sorte de la mort le vendredi et puis on en perd ça le samedi. Et si Dieu le veut et que notre demande est favorable au niveau du ministère, donc je crois qu'on va exposer ça au stade des martyrs. Une question un tout petit peu indiscrète pour revenir à l'empoisonnement. C'est cette chaîne qui se poursuit. Les groupes avaient affaire à des gens qui l'ont voulu. Vous avez des écho à ce sujet ? En fait, il n'y a aucun problème. Nous n'avons de problème avec personne. C'est seulement le diable qui s'est levé pour combattre l'œuvre croyant qu'ils vont effacer le nom de Gaël. et puis il y a même de menaces. Il y a des gens qui sont en train de nous menacer que vous allez tous partir mais bon, en fait, si c'est dans le plan des dieux que tout le monde parte, nous partirons. Mais si c'est dans le plan des hommes, je leur rassure qu'ils échoueront. Donc, le groupe n'a de problème avec personne. Là, vraiment, je vous rassure. Vous êtes intact, pas de problème pour vous ? Intact, pas de problème avec personne. Blanc radio. Blanc radio. Je reviens tout à l'heure pour la conclusion. La première semaine du mois d'août est destinée à l'allaitement maternel. L'RDC en est à sa 21e semaine et la rédaction d'Antena. A penser, vous rappeler l'hygiène de la femme qui allait. Patricia Bassois pour le reportage. Toutes celles qui ont été mères savent le bonheur que procure l'allaitement au sein. Ainsi, ces moments ne peuvent aucunement être interrompus pour une raison quelconque que celle de l'hygiène. Avant d'allaiter au sein, il faudra s'assurer que les seins sont propres et savoir qu'au cours de l'allaitement, il n'y a pas de règles concernant la fréquence ou la durée des tétés. Ainsi, cela évitera des crévasses et des matistes qui mettent la mère mal à l'aise et rendent l'allaitement désagréable. S'assurer que l'enfant est en bonne position pour qu'il n'étouffe pas. La femme qui allaite doit manger équilibré et éviter toute nourriture qui constipe de peur de constiper le bébé. Tous les anticorps de maman passent directement au bébé. Un allaitement complet pendant au moins les 6 premiers mois de la vie peut réduire le risque d'allergie et des maladies comme l'asthme et la neurodermite. L'OMS propose un allaitement maternel pour tout enfant du monde. Des recherches scientifiques démontrent que le plus longtemps l'enfant est allaité, plus nombreux et plus importants sont ses bénéfices. L'âge naturel du sévrage semble être entre 3 et 4 ans, voire même 7 en Inde. En sport, 16 clubs venus de toute la République prennent part à la 30e Coupe du Congo de Handball qui a démarré aujourd'hui au stade de Martyr. Je vais plutôt ce reportage. La cérémonie officielle de la 30e édition du championnat national d'handball de la RDC a eu lieu ce dimanche 30 août 2013 au complexe une sorte du stade de Martyr. Certes, un défilé des équipes venus de 5 provinces qui prennent part à cette Coupe du Congo de la spécialité, à savoir les Katanga, les Bandundou, les Dekasai et la ville de Kinshasa, terre d'accueil. Nous avons des grandes échanges qui nous attendent. C'est comme ça qu'on a donné l'occasion à tous les acteurs qui sont très importants dans le participe à cette édition. Je crois que nous attendons une belle performance technique sur tous les acteurs. Les gens sont en train de suivre le match de l'équipe et c'est un vraiment bon niveau. Nous sommes déjà satisfaits de la première qui est en train de suivre. Auparavant, le samedi 3 août 2013, au parquet du stade des Martyrs, quelques rencontres ont eu lié et les résultats se plaisantent de la manière suivante. Le handball club roué de Kinshasa a atomisé la formation des paniques de Bandundou 50-11. Le handball club Scorpion a battu son homologue de Kinshasa, le handball club Irondel 40-27. Le handball club Le lion de la tribu de Jida de Bandundou a été crucifié par le handball club Mikishi du Katanga sur le score de 0,6-50. Le handball club héritage des bleus vêtus a eu raison sur le handball club dans la version féminine sur la marque des 40-20D. Voilà, on vous le disait en début de journal, c'est à présent l'heure pour nous de prendre cette page magazine que nous propose Natacha Bomongo et Djouzen Bélébele sur cette entreprise Oil of Congo de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Cette entreprise a convié un groupe de journalistes de Kinshasa à visiter ces compartiments dans la province orientale. Suivez. Après avoir survolé les airs Boyomé, la fondation Gettler et la délégation de la presse de Kinshasa s'étaient rendus finalement dans la localité de Cassini à Bunia où la société de pétrole Oil of Congo effectue de travaux d'exploration pétrolière dans le lac Albert. Considéré comme l'un de lacs le plus poissonné au monde, le lac Albert dispose aussi d'importants gisements de pétrole et de gaz naturel dans ses profondeurs. En fait, on est ici sur le lac Albert avec la société Oil of Congo qui est en plein campagne de captage de données sésmiques. Ça veut dire qu'on fait l'étude de sésimologie sur le lac Albert pour connaître les couches de terre qui sont en bas pour voir s'il y a des structures géologiques qui peuvent avoir des poches d'hydrocarbures. Et pour ce faire, nous utilisons deux méthodes il y a une méthode sur la terre et une méthode disons sur le lac sur l'eau une méthode marine. Et le bateau qu'on vient de voir a des canons à bord mais c'est des canons pas avec de la munition mais des canons avec l'air comprimé. On fait une pression de 180 bar et on lâche l'air. Une fois que l'air sort de ce canon qui est sous l'eau en bas du bateau il y a une explosion une explosion acoustique une explosion qui fait du bruit et on peut considérer que c'est un mini tremblement de terre artificiel. Maintenant le bruit va maintenant voyager à travers de l'eau entrer dans le fond entrer jusqu'à 2 km de profondeur dans la terre et parcourir plusieurs différentes couches et structures de terre qui vont donner des échos. C'est comme vous êtes dans une vallée vous appelez très fort après une seconde vous avez un écho qui vous entendez votre propre voix. Alors le bruit qu'on fait revient et sur le sol sur le lit du lac il y a un câble un câble de 1 km de long et tous les 2 mètres il y a un micro et le micro va maintenant capturer le son le son le bruit qui retourne des différentes plaques des différentes structures géologiques qui sont sous le lac. maintenant selon les différentes vitesses de retour des échos qui sont captées par les ordinateurs nous pouvons interpréter ça et avoir une vue en fait on fait une carte une carte seismique géologique de ce qu'il y a en bas mais en profondeur jusqu'à 2 000 mètres. Grâce au contrat de partage de production signé en mai 2010 entre le gouvernement central et l'association Capricat BVI et Foxwell BVI la société Wall of Congo financée à 100% par Dan Gertler et son groupe Fleurette unit un nombre d'actifs naturels importants en Afrique notamment en RDC dans cette partie du Congo il a l'exclusivité de mener l'exploration dans le bloc 1 et 2 du Graben Albertine de 2010 à 2015 soit 5 ans avec un investissement de l'ordre de 60 millions de dollars américains On fait beaucoup d'actions sur les terrains comme vous avez remarqué mais souvent les gens ne savent pas les gens n'ont pas la connaissance de ce qui se passe sur les terrains et des fois c'est difficile pour qu'ils puissent concevoir ce qui est en train de se faire l'exploitation du pétrole c'est quelque chose qui prend beaucoup d'années comme on vous l'a expliqué par l'ingénieur lui-même qui faisait la présentation ça peut aller jusqu'à 25 ans mais les gens même la population locale s'attendent à ce que les résultats soient palpables en 2 ans 3 ans c'est impossible donc il faudrait qu'il y ait de la patience on y arrivera mais le travail se fait bel et bien sur les terrains Depuis quelques semaines déjà la société Oil of Congo a largué sur le lac les embarcations équipées de matériels scientifiques haut de gamme pour effectuer des études sismologiques dans le périmètre du Graben Albertine Oil of Congo c'est une société de M. Dan Gattler il est l'actionnaire majoritaire il y a d'autres partenaires mais il est l'actionnaire majoritaire et il convient de retenir que sur les 5 blocs que nous trouvons ici le seul bloc qui est opérationnel sur le plan d'exploration c'est Oil of Congo justement pour ça et là ça contredient un peu tout ce que nous entendons par rapport à l'inertie de M. Dan Gattler par rapport à ses investissements qui sont parfois remis en doute aujourd'hui nous sommes à Kassemi pour voir encore les projets d'investissement de M. Dan Gattler sur l'exploration pétrolière et comme je venais de vous le dire c'est le seul bloc opérationnel pour le moment il y en a 5 il y a d'autres qui ont été attribués à totaler à d'autres mais pour le moment le seul bloc où il y a des activités nous sommes dans la phase sismique nous venions de voir tout à l'heure sur le lac Albert la société Tesla qui est en train de procéder à des levées de données sismiques qui vont permettre au laboratoire de pouvoir déterminer des données de capter les indices Néanmoins il faut dire que les experts et scientifiques du World of Congo ont affirmé qu'en mars 2012 le Canadien Tesla a fini la première campagne sismique arrêtée à 400 km offshore avec deux méthodes de canaux à air ensuite la deuxième campagne la campagne sismique s'est élargie jusqu'à 145 km de ligne sismique 2D de février au mois d'avril 2013 la troisième phase elle est en cours et prendra fin en août 2013 en fait on a fait deux campagnes la première campagne c'était l'année passée sur le lac aussi on a fait 400 km et au but du mois de mars de cette année de 2013 on a fait la campagne sismique maintenant sur le terrain c'est à dire sur terre dans la vallée de la Simliki où on n'a pas on n'a pas ces canaux qui envoient l'oxygène dans le lac mais on utilise des camions avec des vibreurs des vibreurs avec des poids qui envoient un signal de mini tremblement de terre de nouveau en profondeur et avec des câbles de micro aussi là on prend on ne prend pas le son qui revient mais la vitesse du signal cette campagne s'est terminée et on a maintenant encore 350 km à faire sur le lac Albert maintenant une fois qu'on a tous ces données on doit les interpréter et traduire dans des images 2D et 3D et jusqu'à la fin 2013 on sera occupé avec ça si maintenant les actionnaires sont réconfortés qu'il n'y a presque pas de doute mais pas à 100% on a une grande chance une forte chance pour trouver du pétrole Jusqu'à là 9 structures ont été déjà identifiées et cartographiées après la première acquisition mais elles ont de grandeurs différentes avec comme un dénominateur commun la forte probabilité de contenir du pétrole il faut aussi relever que l'exploration pétrolière est un investissement à long terme il peut durer entre 5 et 6 années dans ce cas Wall of Congo compte forer les 4 premiers puits en 2014 et 2016 voilà on a presque fini pour ce soir un numéro de contact peut-être pour que la grande famille chrétienne vous joigne question de contribuer peut-être en fait il y a un compte spécial qui a été ouvert pour tous ceux qui aimeraient bien contribuer en fait j'ai plus le numéro de compte en tête mais je donne quand même le numéro de contact c'est le 081 417 48 00 je reprends 081 417 48 00 voilà merci merci beaucoup je rappelle que nous recevions Blaise Toumata coordonnateur adjoint du groupe adorant l'éternel fin de cette session d'information grand merci à vous pour votre sympathique attention bonne soirée sur la chaîne des références Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501